Philippe Roth passe pour misogyne et on m'avait beaucoup prévenu avant que j'aille le voir pour la première fois. Moi je dirais qu'il est plutôt misanthrope mais il est vrai que je ne sais pas si c'était un examen de passage mais ma première entrevue avec lui a été assez rude. Il regardait beaucoup sa montre, il refusait certaines questions qu'il trouvait trop universitaires, trop académiques, etc. Il jouait frénétiquement avec un trombone et au bout d'un moment j'étais tellement angoissée que j'ai beaucoup toussée et il a quand même attendu que les larmes coulent sur les joues pour m'offrir un verre d'eau et que j'ai refusé d'ailleurs. Mais c'est très curieux parce que après quand j'ai écouté la bande, je n'avais pas l'impression que c'était si affreux que la manière dont je l'ai vécu. J'avais l'impression qu'on s'envoyait un peu des pics l'un l'autre. Par exemple il me disait ça vous ennuie que je joue avec mon trombone et moi je disais vous ça vous ennuie que je regarde vos mains et il me disait eh bien le trombone je vous l'enverrai au visage à la fin de l'entretien et je lui disais super je suis une fétichiste. Alors qualifié Philippe Prost j'ai dit misanthrope et moi ce que j'aime beaucoup c'est dans son travail et ça reflète aussi le personnage c'est-à-dire à la fois son énergie et son côté satiriste, son côté ironique sur toute la société et aussi sa manie s'inventait des doubles, son travail sur le double, ce qui fait que le travail sur le double est dans l'oeuvre mais aussi parfois on se demande lequel on a face à soi. Est-ce que c'est celui qui est de mauvaise humeur, est-ce que c'est celui qui s'amuse un peu à nous piéger et puis bon par exemple il ne veut pas l'admettre mais il savait quand même que j'étais très impressionnée quand j'allais le voir même après, même au fil du temps, maintenant un peu moins et par exemple un jour je suis arrivée chez lui et la première chose qu'il m'a dit c'est je vous attendais demain donc je me suis liquéfiée et tout de suite il a dit bad joke, bad joke, je dis oui très mauvaise plaisanterie franchement. Plus j'ai fréquenté Zuckerman, plus je me suis dit que c'était un personnage merveilleux parce qu'il permettait à Philippe Prost d'avoir plusieurs vies et d'exprimer un certain nombre de choses que peut-être il n'exprimait pas tout à fait dans la vie, à la fois des colères mais aussi des tendresses mais il y a un autre double qui me fascine beaucoup c'est le double d'Opération Shylock parce qu'il s'appelle Philippe Prost et alors l'idée d'arriver à vaincre son double un double qui porte son propre nom, un double qui est comme une seconde identité et qui en plus prêche des choses totalement aberrantes pour un juif américain à savoir le diasporisme, c'est-à-dire il va en Israël et il dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ? Retournez donc en Europe d'où vous venez ? Qu'est-ce que c'est que cette espèce de Belgique qui n'a même pas une ville comme Bruxelles ? » Est-ce que Philippe Prost est heureux d'être célèbre ? Alors là il faudrait lui téléphoner pour lui demander. Je crois quand même qu'il dit en France « Je suis sanctifié ». Il sait que le public français est plus empathique à son égard que le public américain. On en a des preuves, par exemple la tâche 50 000 exemplaires aux Etats-Unis, 300 000 en France en version première. Après il y a les ventes en poche, mais je pense que c'est assez important. Et alors il a eu beaucoup de distinctions, beaucoup de prix. Aussi la médaille des humanités donnée par Obama qu'il a accrochée sur le réfrigérateur. C'est pour ça que quand il m'a dit que William Styron avait lu la Légion d'honneur, j'ai bien cru comprendre que peut-être il en avait envie aussi. Et il était très heureux que la France lui donne la Légion d'honneur. À moi mon roman préféré, c'est « Opérations Sherlock », cette folie du double, cette idée qu'on s'affronte à un autre soi-même, qui n'est pas tout à fait soi-même, c'est vrai. Et puis cette idée, évidemment il y a Philippe Roth l'auteur, il y a Philippe Roth le narrateur, qui n'est évidemment pas le même que l'auteur. On le sait depuis la recherche du temps perdu, même si Philippe Roth n'est pas un grand lecteur de Proust. Il se le reproche, mais il dit que non, il n'accroche pas à Marcel Proust. Et puis Philippe Roth, le personnage qu'il faut mettre à bas, qu'il surnomme d'ailleurs Moïse Petit Nombril, qui est un surnom qu'on donnait aux enfants, qui était insupportable. Et il y a aussi le théâtre de Sabat, que je trouve un livre plus difficile, encore que « Opérations Sherlock » n'est pas un livre très facile, parce que tout est imbriqué, et le Philippe Roth, qui n'est pas le faux, mais qui est le vrai, mais qui est le narrateur et non pas l'auteur, est censé être un agent du Mossad. Et donc tout ça est assez complexe. Parmi les jeunes, contrairement à ce que dit une rumeur, qui pense que Jonathan Franzen est un continuateur de Philippe Roth, moi j'ai trouvé la même énergie chez Jeffrey Eugenides. Il admire beaucoup, beaucoup Philippe Roth. Et je trouve qu'il n'a pas vraiment des disciples quand même, il a vraiment créé quelque chose d'un peu à part. Et puis il y a toute cette idée de sa génération, les Juifs de sa génération de New Jersey, qui ont vécu dans cette communauté au départ de Newark, qui est devenu un personnage de son œuvre. En fait, c'est quelqu'un qui n'a, au fond, jamais écrit sur une période qui ne correspondait pas à ce qu'il a vécu. C'est-à-dire, il n'a jamais écrit sur quelque chose qui s'est passé avant sa naissance, ni des livres d'anticipation. Le seul livre qui n'est pas d'anticipation, c'est une uchronie, c'est le complot contre l'Amérique, c'est-à-dire inventer le fait que Lindbergh, antisémite, aurait gagné, et que les Juifs américains auraient connu un peu de ce qui s'est passé en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada